La cabine arrière tribord avec un grand rangement, une penderie, un hublot, un autre hublot de l'autre côté, deux plafonniers, un autre hublot qui se trouve ici, assez lumineuse quand même, avec un petit strapontin et un rangement en dessous, la vanne de gaz, sous ce lit il y a le réservoir d'essence. Et ici, un accès notamment au sail drive et au water lock. Et ici, une trappe. Ceci, ça permet de ranger les panneaux d'ouverture et de fermeture du bateau. Et ici, une trappe d'accès au moteur. Cabine arrière tribord dont la hauteur sous barreau est de 1m85 et dont la largeur du lit est de 140 par 200. La cabine bas bord est symétrique. Symmétrique et en bazar, il en faut bien une. Une cabine qui stocke et une cabine qui loge. Alors, on est en bazar, il y a les vélos, donc vous voyez, c'est quand même profond. Voilà, c'est exactement le même lit. Il y a une trappe de visite moteur sur le côté aussi. Le même, la même penderie, pardon. Ici, penderie à cirer. Même placard. Ici, pareil, un petit logement. Voilà, accès au tuyau. Des rangements sur les côtés, dans chaque cabine. Au fond, je ne sais pas si on va avoir une trappe de visite pour les éléments de barre et le pilote automatique. Un hublot qui donne sur le cockpit. Voilà. Et un autre hublot sur bas bord. Voilà pour les cabines arrière. Comme vous pouvez le voir. Et donc, évidemment, au bas de la descente, le moteur, c'est un Volvo M2030. Classique sur ce genre de bateau. Généralement, c'est du Volvo ou du Yanmar. Au pied de la descente, à tribord, il y a une grande table à cartes. C'est ce que je voulais. Avec tout ce qu'il faut, bien sûr. Table à cartes confortable. On a tout à proximité. La radio ici. De grands équipes. Ah, évidemment, il faut que la caméra soit droite. C'est mieux. Donc, table à cartes. De grands volumes. On peut bien travailler. Comme on a vu, avec un grand rangement. La radio accessible. Le ray marine. Qui ne marche pas, mais c'est assez décoratif, en fait. Bon, voilà. Ici, on a des grands équipés. Pour ranger. Voilà. C'est jamais assez grand, parce que c'est très vite plein, ce truc-là. Voilà. Il faut que j'arrête avec les voiles là, je crois. Et donc, une grande table à cartes. Et surtout, surtout, après l'effort, le réconfort. Devant la table à cartes. De quoi mettre le pinard. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait quand même un ensemble. Ah oui. Puis, il y a quelques rangements dessous. Encore une caverne d'Ali Baba. Ou, plus connue sous le nom de... Placard à bord. Plus connue sous le nom de placard à bord. Voilà. Alors ça, j'y tenais absolument. Je voulais une vraie table à cartes. Parce que c'est important d'avoir un coin. Surtout pour mettre l'ordinateur, les tablettes. Voilà. Qu'on ne soit pas tout le temps entre une petite table toute petite. Qu'on puisse laisser à poste. Voilà. Puis, en plus, c'est solide. On peut se tenir quand ça ne s'ouvre pas, évidemment. Et... Voilà. C'est plutôt bien équipé. Et c'est très très bien équipé. Voilà. On continue la visite. Table à cartes. Cabine tri-bord. Descente. Cabine bas-bord. Et donc, en face de la table à cartes. On retrouve... Ou on trouve plutôt... La salle de bain. Voilà. La douche est ici. Les toilettes, bon, ça c'est comme partout. Ici, on a un local avec toutes les pompes. Et le système qui permet de passer du réservoir arrière au réservoir avant. Mais j'ai oublié de vous dire que dans la cabine bas-bord, sous le couchage, c'est le réservoir d'eau. Voilà. Cabine tri-bord, réservoir d'essence. Cabine bas-bord, réservoir d'eau. Il y a deux réservoirs. Un sous le couchage de la cabine bas-bord. Et un sous le couchage de la cabine avant, qu'on ira voir tout à l'heure. Ici, on a la cuve à eau noire. Berck. Nécessaire. Obligatoire dans les ports. Et, notamment en Espagne, au mouillage. Au mouillage, à la bouée, c'est obligatoire. Avec un nable sur le pont. Puisqu'ici, à Port-le-4, on a la chance d'avoir une aspiration à eau noire sur les pontons. On va chercher le tuyau à la base du ponton. On se branche sur le ponton, juste à l'endroit du bateau. Il y a une vanne et on fait l'aspiration directement depuis sa place. C'est le luxe. Un hublot qui ouvre. Et qui ferme. C'est presque plus important. Ah, qui ferme. Non, qui ferme. Et ici, de quoi ranger les produits d'entretien. Et tous les divers accessoires que l'on peut rencontrer dans une salle de bain. Voilà. Et après, on ferme. Alors maintenant, la cabine avant. Dite cabine propriétaire. J'adore dire ça. Donc, un lit en V. Couchette en V. Classique. 160 par 200. Quatre équipés d'un côté. Quatre équipés de l'autre. Deux placards. Penderies. Placards et penderies. Placards et penderies. En symétrique. Voilà. Chacun son sien. Un hublot. Un hublot. Un hublot. Ouvrant. Voilà. Voilà. de chaque côté un petit strap on teint avec un de quoi ranger des choses dessous chaussures ou autre porte là on a un petit truc en plus pour les chaussures de l'autre côté il n'y en a pas et sous le lit on a le réservoir d'eau un réservoir d'eau et un autre rangement je passe on va bien voir assez profond des maîtres notamment voilà c'est du veigrage mais de bonne texture voilà c'est agréable c'est largement suffisant on y dort très bien voilà ça va donner des dimensions hauteur sous barreau 1 m 90 oui non je pas grand mais je suis assis en même temps quand même 1,90 et puis de ce point de vue là alors voilà le carré il y a du vent je sais pas si vous allez m'entendre voilà le carré donc un salon hule sur tribord avec des équipés plein d'équipés des rangements sous les fauteuils le parc de batterie ici là un grand bac la salle de bain qu'on a vu tout à l'heure la cuisine avec le réfrigérateur glaciaire une cuisinière de feu four évier double vasque voilà tout en long très pratique voilà la cabine avant qu'on a vu tout à l'heure les équipés le carré et dans le fond la table à cartes ça souffle un peu d'or voilà donc l'intérieur de chabalot à bientôt pour de nouvelles aventures merci